C'est avec bonheur que j'ai entendu les députés plaider pour le relèvement du budget du ministère du Travail parce que la période que nous traversons est d'une délicatesse telle qu'il nous faut renforcer la qualité du dialogue social, prévenir les conflits, visiter les entreprises, faire de sorte que le travail soit décent. Si nous le faisons, nous pourrons traverser relativement tranquillement les deux, trois années à venir parce que nous sommes en train de changer de paradigme. Il est essentiel que dans la période actuelle, nous ayons de la stabilité, de la cohésion, de la paix sociale et évidemment le faire, suppose, des inspecteurs du travail qui ont les moyens d'aller et de venir, de faire ce qu'ils doivent faire. La baisse de l'imposition, elle a eu déjà lieu. Nous avons quand même pu vivre tous le dégrèvement des impôts. Il y a eu en fait des gains additionnels pour tous les travailleurs. Ça ne date pas de très très longtemps. Ce qui a été fait est un coup de pouce pour le secteur privé qui le mérite. Évidemment, à chaque fois que les moyens le permettront, il n'y a pas d'hésitation. Et j'ai tenu à dire également qu'il fallait que nous soyons surtout attentifs au sort des plus démunis parmi nous. Et c'est le marqueur de la politique du président de la République. Faire montre d'équité sociale. Essayer de faire de sorte que ceux qui, pendant trop longtemps, étaient laissés au bord de la route puissent quand même respirer un tout petit peu. Nous allons continuer à discuter. Nous allons débattre parce que nous avons un en commun, cette chose que nous avons en commun, c'est notre pays. Et quelle que soit la position qui est là, nous voulons le meilleur pour notre pays et c'est possible. C'est en discutant. C'est en faisant fonctionner les structures. C'est en ne mettant pas en avant en fait ce qui ne peut pas se faire. C'est en ne refusant pas de faire ce qui est possible que nous pourrons trouver un accord. Je ne perds pas du tout confiance en l'avenir. Je sais que nous allons nous en tirer par la grâce de Dieu parce que nous avons fait le plus difficile. Mais il y a de la difficulté, ça veut dire qu'il y a de la vie. Imaginez un peu ce que ce serait si nous n'avions pas de défis à relever. Que nous ayons des projets, que nous ayons des envies, que nous ayons un objectif, que nous ayons une visée, ça nous donne de la langue. Et il y a des difficultés, mais il n'y a pas d'obstacles que nous puissions surmonter. En réalité, l'humanité ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. Sous-titrage Société Radio-Canada